Médecine encore avec le dossier du vendredi. Il est consacré ce soir au cancer des enfants. Environ 2500 cas chaque année, un chiffre peu élevé face aux 365 000 cancers tous les ans dans l'ensemble de la population. Depuis de longues années, la recherche pour les cancers pédiatriques manque de crédit. L'Institut Gustave Roussy lance une campagne de dons et plusieurs associations organisent des initiatives, parmi lesquelles un Tour de France, Pascal Justice, Gaëlle Handolz. Un Tour de France insolite, mais motivé. Parce que le cancer a tué un enfant dans leur famille. Père et fils roulent pour financer la recherche pédiatrique. Comme il n'y a pas beaucoup de moyens pour le cancer de l'enfant, nous c'est notre façon de faire, pour nous faire entendre. Quand 100 euros sont donnés à la recherche sur le cancer des adultes, seulement 2 euros sont consacrés au cancer des enfants. Moi je trouve qu'en France, le cancer de l'enfant c'est tabou. Ou alors on a peur, ou on se cache les yeux, ou on se dit, non, ça n'existe pas, un enfant ne peut pas mourir. Et pourtant en France, 500 enfants meurent chaque année d'un cancer. En un mois, Gérard et Julien ont récolté 6300 euros pour l'association Timeo. Timeo, du nom de ce petit garçon de 4 ans qui se bat pour vivre et vaincre son cancer. Attention, tire avec la main. Timeo souffre d'un épandinome, une tumeur au cerveau découverte il y a 2 ans. En fait, c'est la taille de la tumeur, elle faisait 8 cm quand il avait 2 ans et demi, quand on l'a découvert. Ça compresse, ça fait une pression dans le cerveau. Et le fait d'avoir enlevé la tumeur, il fallait enlever, ils n'avaient pas le choix, ça fait un déséquilibre. Et donc du coup, après, ça fait des hémiplégies. Depuis que le chirurgien a retiré la tumeur, Timeo n'arrive plus à se servir de sa main gauche. Quant à sa jambe gauche, elle doit être munie d'une attelle pour éviter toute déformation osseuse avec la croissance. De Saint-Jean-de-Luz, où ils habitent, à l'hôpital de Montpellier, tous les 6 mois, ils parcourent 550 km pour consulter le chirurgien qui suit Timeo. Ça, ça le gêne par moment, le fait que ça saute comme ça ? Non, il ne m'a jamais raison. On est dans un espace de rémission radiologique et de stabilité. Après, sur la valeur pronostique, c'est-à-dire la question qui est ce qu'il va récupérer et combien, ça, on n'a aucun moyen de le dire. Je ne pose pas la question. C'est à l'Institut Gustave Roussy, près de Paris, où ils se rendent également tous les 6 mois, que la maman de Timeo a décidé de verser l'argent récolté par son association. Objectif, financer la recherche spécialisée sur les cancers pédiatriques. Les industriels ne se sont pas investis dans le développement des nouveaux médicaments chez l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est une tellement petite population, le cancer est une maladie rare chez l'enfant, que pour les industriels, ce n'était pas un domaine où ils pouvaient réellement s'investir. Pour progresser, il faut que toutes les équipes en Europe, les équipes soignantes et les équipes de recherche travaillent ensemble pour pouvoir aller le plus vite possible. L'espérance de vie des enfants qui, comme Timeo, souffrent de tumeurs cérébrales, n'a pas progressé depuis 30 ans. Et le nombre de cancers pédiatriques ne cesse d'augmenter chaque année.